What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière tout simplement, j'ai gardé 10 clés passe-partout et je vais ouvrir 10 coffres d'omnigules, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que j'ai jamais eu la chance d'avoir la malloc parfaite, alors certains vont me dire oui pourquoi t'as pas fermé la nuit noire, je crois que c'était au mois de juin dernier qu'on y avait omnigules en nuit noire etc, malheureusement cette semaine là on était absent, on a pas du tout pu fermer la malloc Ok du coup j'ai fait quelques assos épiques avant l'année 3 pour avoir des mallocs, je vais vous montrer un petit peu les mallocs que j'ai donc c'est vraiment les deux mieux que j'ai pu choper, bon c'est pas fameux franchement mais il y a beaucoup mieux, c'est déjà pas mal mais il y a beaucoup mieux, donc déjà celle-ci elle est pas mal parce que j'aime beaucoup le point rouge OES au niveau du viseur, après cartouche secrète, après cadre à broche donc ça par contre c'est vraiment le top, cadre à broche au moins elle a un maximum de stabilité, elle bouge pas trop et là vers à moitié plein j'aime beaucoup cette capacité même si j'aime également beaucoup chasseur de tête Voilà donc celle-ci est vraiment pas trop mal, je pense que des deux que j'ai gardé c'est vraiment celle qui est la mieux, la deuxième je vais vous la montrer, donc la deuxième c'est celle que j'ai le plus utilisée c'est celle-ci, alors le viseur j'ai celui-ci juste visé, où je jouais beaucoup avec celui-ci aussi point rouge mais je préfère quand même beaucoup plus l'autre, point rouge OES, du coup j'avais récupération partielle dessus, petit calibre et vers à moitié plein, vous voyez franchement maintenant c'est vrai que l'autre est beaucoup mieux Mais bon voilà, j'aimerais vraiment avoir pour moi la meilleure malloc à looter, c'est celle avec la stabilité en première kappa, je pense ici cadre à broche c'est vraiment le top et ici on peut opter sur un verre à moitié plein ou un chasseur de tête Bon allez du coup c'est parti les gens, on va ouvrir mes 10 coffres, donc je les ai déjà ouverts à l'heure où je vous parle mais je vais vous commenter tout ça en direct, allez c'est parti Donc c'est parti les gars, on va commencer avec le premier coffre, alors c'est parti, est-ce qu'on va être château dans ce premier coffre ? On a une malloc qui tombe, ça fait plaisir, la première malloc dès le premier assaut, est-ce qu'elle est bien cette malloc ou pas ? On va regarder Et non elle est pourrie les gars, cartouche secrète on a eu, on a eu cadre à huile il me semble, depuis le dernier j'ai même pas vu mais franchement je l'ai supprimé direct, je l'ai démantelé, elle était vraiment flinguée Allez c'est parti, on va continuer maintenant avec le deuxième coffre, est-ce que la chance va continuer, est-ce qu'on va encore looter une malloc ? Et non, deux brassards, alors vous allez voir que les brassards, il en pleut dans ce coffre mais c'est un truc de fou, même franchement je trouve qu'il y en a beaucoup trop Parce que ça fait péter un pont quand tu gardes tes clés, passe partout de côté et que t'obtiens tout simplement des brassards, ça fait péter un câble Allez troisième coffre, on a eu du coup la troisième malloc, voilà donc avec support vital, franchement flingue et salve enthousiaste, il me semble que je l'ai supprimé, je l'ai peut-être gardé pour un fusil plus tard Non même pas, vous voyez je l'ai démantelé, franchement deux mallocs, pour l'instant j'ai pas une bonne malloc qui est tombée, allez on continue avec le coffre suivant Donc là deux brassards encore, deux brassards, je m'en souviens j'étais fou parce que quand vous gardez vos clés passe partout depuis un moment pour faire Omnigule, pour farmer Et que vous obtenez des brassards franchement ça fait rager, je pense que j'ai vraiment pas été chanceux vous allez voir pour ces dix clés là On a encore eu un brassard dans le coffre suivant, le fagnon d'Omnigule, franchement ça c'est un truc de fou, le fagnon d'Omnigule il m'a rendu fou Allez le coffre suivant les gars, est-ce qu'on va avoir plus de chance, est-ce qu'il y a une malloc qui va tomber du coup On l'ouvre, et oui on a une malloc, est-ce qu'elle est bien cette malloc, on va regarder ensemble Voilà on a vu déjà les logos des capacités à les rincer, oeil de la tempête, cadre à broche donc ça c'est bien Par contre on a dernier recours en deuxième capacité spéciale, franchement c'est flingué Du coup je crois que j'ai eu ce garder pour un fusée mais celle-là c'est sûr et certain, je ne l'utiliserai pas Allez on passe au septième coffre Et franchement il y a du banc qui farme encore la malloc, j'ai tout le temps trouvé des joueurs Et voilà encore deux brassards les gars, deux brassards, franchement ça m'a saoulé les brassards Il y en avait trop, il y en avait trop Allez on est maintenant avec le huitième coffre, alors là il ne me restait que trois clés, je priais franchement pour que des mallocs tombe Mais non, faillon d'omnigule les gars, ça continue avec le faillon d'omnigule, oh là là J'ai farmé un petit peu en plus pour avoir mes 10 clés de coffre et franchement j'ai pas été chanceux En plus, me farmer moi c'est pas vraiment mon truc, même si dans Destiny il faut farmer Mais voilà ça me saoulait de faire des assos pour des clés passe partout Et dans ce neuvième coffre j'ai encore un faillon d'omnigule, voilà ça m'a saoulé Il ne me restait plus qu'une clé à ce moment-là, on va voir est-ce qu'on a été chanceux ou pas Allez c'est parti les gars, le dixième et dernier coffre Une étreinte de malloc qui est tombée, est-ce qu'elle est bien ? Et non les gars, allez flinguer une cartouche crête grenadier, crosse aménagée Franchement j'ai pas été chanceux, mais je vais pas lâcher l'affaire J'ai vraiment envie d'aller chercher cette malloc parfaite J'aimerais vraiment l'essayer, je sais que j'ai des amis avec qui je joue régulièrement qui l'ont Ils me disent ouais franchement c'est un truc de fou J'aimerais vraiment l'essayer, j'aimerais vraiment la looter Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous avez pu looter à vos yeux votre malloc parfaite N'hésitez pas à me dire quelle est votre malloc parfaite Pour moi franchement je pense vraiment que stabilité, cadre à broche Et ensuite chasseur de tête ou vert à moitié plein C'est vraiment le top du top En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes Je vais pas lâcher l'affaire, je vous promets Je vais vraiment essayer d'aller chercher cette malloc parfaite De toute façon moi les clés passent partout Elles servent uniquement à la malloc Allez les gars je vous souhaite vraiment une très bonne soirée Demain aussi, demain je vais préparer une petite vidéo Je vous le dis entre parenthèses Il y a un abonné au mois de décembre, il m'a envoyé un mail D'ailleurs je le remercie beaucoup Il a le gars, il a préparé les gars Tout seul, il a préparé un raid en fait Un raid cabal, il a imaginé son raid à lui Et franchement c'est un truc de fou Il m'a envoyé un dossier avec 30 pages à lire Donc il a fait en plus les challenges, le mode hard etc C'est vraiment poussé à fond Il m'a même fait des petits plans au niveau des salles et tout Donc je vais essayer de vous faire une vidéo béton Je sais pas si ça tiendra sur une seule vidéo Parce que ça risque d'être vraiment très long Mais je pense que je vais essayer de vous préparer ça dans le week-end si j'ai le temps Sinon ça sera grand maximum semaine prochaine Et je pense que ça va être vraiment cool de vous présenter ça Allez les gars, je vous souhaite vraiment une très bonne soirée Et puis un bon vendredi à vous Prenez soin de vous Tchuss !